Bonjour les Scorpions, c'est parti pour vos messages de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Le premier sera avec l'oracle Tao. Alors les Scorpions, pour cette semaine, votre carte tendance, l'énergie principale de cette semaine, nous avons la carte de la jeune mariée. On nous parle de situations compromettantes, de subordination, d'être victime de la séduction, de manipulation et de faible estime de soi. Bon, on a l'impression qu'on ne peut pas agir comme on veut, comme on souhaite. On se sent attaché, lié. Oui, on a l'impression qu'on n'a pas la possibilité d'agir comme on le souhaiterait. On est sur le fait d'avoir un objectif en ligne de mire. Il y a un projet qui est sur le point de se concrétiser, de se matérialiser. Mais ça demande encore un petit peu de patience. On vous invite à profiter les derniers détails, à ne pas vous précipiter, à ne pas vous laisser manipuler par votre mental, par des personnes autour de vous. On vous invite à être vraiment dans la confiance. Parce qu'on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt, prête à passer à l'étape suivante. Vous êtes prêt à concrétiser, officialiser, stabiliser. Mais il faut que vous repreniez votre place, votre statut. C'est vous le chef, c'est vous le boss. Ça peut être aussi dans le sens où il y a quelqu'un au-dessus de vous qui représente l'autorité, quelqu'un qui en impose, et qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable, qui vous manipule un petit peu pour vous retenir, pour ne pas vous laisser la possibilité d'aller vers ce qui vous permettrait de vous épanouir. Donc en fonction de tout un chacun, chaque scorpion ne vit pas la même chose au même moment. Donc à vous de voir dans quelle situation cela vous place. Soit c'est à vous de prendre les choses en main, de retrouver votre énergie, votre pouvoir, et de vous défaire de ces chaînes qui vous empêchent d'avancer, par rapport à quelqu'un qui vous manipule, qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable. Ou soit c'est vous qui êtes vraiment seul en train de vous dire « Ben non, je ne veux pas y arriver, j'ai quelque chose que je voudrais bien faire, mais je ne m'en sens pas capable, je n'ai pas les épaules, je n'ai pas la carrure, je ne suis pas assez fort pour ça. » Or si justement, vous êtes prêts, vous êtes prêts à passer à la suite, à passer d'un 3 à un 4. Justement, le 3 de bâton, c'est le 4 de bâton, et le 4 de bâton, c'est l'officialisation, la concrétisation, le fait de pouvoir se réjouir de quelque chose qui s'officialise. On prend les choses en main. À vous de vous libérer de ce qui vous fait croire, ou de quelqu'un qui vous met sous sa coupe, et qui vous empêche d'agir comme vous le souhaitez. C'est peut-être par rapport à quelque chose de financier, ça manque un petit peu, et du coup, vous avez peur de vous lancer. De vous lancer peut-être dans une auto-entreprise. Pourtant, on voit qu'il y a de l'espoir, vous êtes guidé, vous êtes protégé même par rapport à tout ça. Croyez en vous. Croyez en vous. Écoutez vos messages. Écoutez vos ressentis. Il y a des choses très agréables qui vont vous permettre de retrouver quelque chose de bien stable, de bien posé. Poursuivons. En d'autres paquets, on a le 9 d'épée. Le fait d'avoir les pensées qui ruminent, qui cogitent nuit et jour, insomnie, nuit blanche, cauchemar, angoisse. Bon, ben là, par rapport à ça, vous allez pouvoir trancher, décider, prendre le temps de réfléchir posément à une situation. Il y a de l'information qui vous arrive. Oui, vous allez pouvoir faire vos choix. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous sentir guidé. Écoutez vos ressentis. Vous pouvez aussi aller chercher des conseils auprès d'une personne qui a l'expérience, qui est très intelligente, qui saura vous guider, qui saura vous sortir d'une situation complexe. Ou alors, c'est vous qui allez prendre le temps de réfléchir très posément à une situation. On entre dans la lecture avec le 9 de Denier. Le 9 de Denier qui nous parle de récolter le fruit de ses efforts, qui nous parle de retrouver son indépendance financière, matérielle. On peut être sur le point là de créer son auto-entreprise. On peut aussi être sur le point de se retrouver célibataire. On quitte quelque chose pour retrouver quelque chose de plus épanouissant. On va pouvoir officialiser, concrétiser. On avait la comple, le 3 de bâton, ça y est, le 4, il est là. Donc, on va pouvoir célébrer quelque chose qui vous met en joie. Quelque chose qui peut-être vous a fait douter, vous a fait angoisser. Peut-être quelque chose qui concerne le passé. Un projet, les enfants, ou tout simplement vos émotions. Quelque chose qui vous a fait croire que vous n'étiez pas capable, qui vous a ligoté, qui vous a enchaîné. Un peu comme les chaînes qu'on a là, qu'on retrouve ici, un petit peu partout. Là, vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Retrouvez vraiment une belle indépendance, une belle stabilité. Il y a d'ailleurs des communications qui reviennent. Les choses se remettent en route. On a le petit coup de pouce de l'univers. On retrouve l'équilibre avec ce 8. On a une ou plusieurs opportunités qui vont arriver vers vous. Elles vont se succéder. C'est quelque chose qui va vous permettre de faire un choix, de prendre une décision et de partir dans une autre direction qui assurément vous apporte le succès, le triomphe. On sort d'un conflit. D'un conflit, soit avec ses pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. On en sort victorieux. Alors certes, ça demande certainement de faire des choix, des concessions, de laisser des choses derrière soi. Ça peut laisser un petit goût d'amertume malgré la réussite, mais ça vous permet de passer à la suite et d'en terminer avec ce qui vous a allé goûter, ce qui vous a empêché d'y voir clair, ce qui vous a fait ruminer nuit et jour. Là, vous allez pouvoir sortir de tout ça. Au niveau relationnel, des informations, des communications, les choses se remettent en route, se remettent en marche. Vous allez pouvoir vraiment récolter le fruit de vos efforts. Vous allez pouvoir retrouver une certaine indépendance et vous allez pouvoir même vous réjouir des petites choses du quotidien. Le fait de se sentir bien, de pouvoir profiter des petites choses de la vie. Au niveau concret matériel financier, on a donc le fait de faire un choix de prendre une nouvelle direction qui vous amène à la réussite, au succès, au triomphe, stabilisation, spécialisation, concrétisation. On est bien, on le partage, on se réjouit, on célèbre même quelque chose là. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on sort d'un conflit, d'une prise de tête, de choses qui ont été compliquées, qui vous ont mis le doute, les angoisses, le fait de ne pas y voir très clair. Alors, conflit stérile, ça peut être avec un employeur, ça peut être avec vos pensées. Bon ben là, ça se termine, vous allez pouvoir évoluer, partir dans quelque chose qui vous convient. Vous allez pouvoir y voir plus clair. Alors oui, concession, lâcher des choses, petit goût d'amertume, mais au moins vous finalisez tout ça. Après certainement des nuits pas très cool, vous avez pris le temps de réfléchir très posément à cette situation pour trouver une solution et vous libérer d'une situation peut-être inconfortable, contraignante. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi ? Et bien lundi, avec les nœuds de données, on a le lit, le fait de prendre du recul, du repos, de prendre du temps pour prendre du temps pour soi, pour se faire plaisir, pour vraiment étudier une chose. On retrouve les petites choses, les petits plaisirs de la vie. On prend du repos, du recul, mais on reprend les choses en main en tout cas. On passe à l'action. Même si on prend du temps pour soi, on prend du temps pour se ressourcer et se rendre compte qu'on peut profiter des petites choses de la vie qui sont bien agréables. C'est la fin d'un blocage, d'une épreuve, de quelque chose qui a demandé beaucoup de temps pour retrouver de l'apaisement, de la sérénité, quelque chose qui se met en place, un projet sur du moyen, sur du long terme, quelque chose qui vous permet de trancher, décider, d'en terminer. Vous ne reviendrez plus dessus par rapport à quelque chose qui concerne les activités pro ou les activités familiales. On voit du monde. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme. On prend les choses en main. Mardi, avec le 4 de bâton, on retrouve de la légèreté, de la créativité. On peut célébrer quelque chose et faire la fête avec des amis, des personnes de confiance. Alors, attendez, c'est la queue d'Hermione, là. Hop, voilà. Donc, on est bien, c'est léger, c'est serein. On s'autorise, quelques loisirs, on s'autorise à du mieux, à faire la fête, à avoir du monde avec qui on se sent bien. On peut, bien sûr, faire la fête parce qu'on concrétise quelque chose et on veut juste s'amuser. La fin d'une situation, place au renouveau, on officialise. On peut officialiser la fin de quelque chose et ça vous permet de retrouver plus de sérénité. Quelque chose qui est demandé de faire des efforts. Là, enfin, on arrive au bout. Vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction, faire un choix et prendre une nouvelle route. Ça peut être au niveau financier, ça peut être le fait de prendre une indépendance au niveau d'une activité. On a une belle opportunité et on a de la visite, des nouvelles où on se déplace par rapport à tout ça. Mercredi, avec la lune, eh bien, on a la lune. La lune avec la lune. Donc, on nous parle d'un petit mois, on nous parle de vos émotions, de vos ressentis, de chercher à éclaircir une situation un peu confuse qui vous a fait sentir dans une situation un petit peu compromettante où on a douté. où on n'a pas vu clair. On vous invite à écouter vos émotions, à écouter vos rêves aussi. Il y aura certainement des petits messages cachés. Donc ici, vous avez la possibilité de noter vos rêves à votre réveil si vous vous en souvenez. Il y aura peut-être des petits messages dedans qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Alors, on nous parle d'abondance ou de sentiments profondément enfouis, des émotions profondément cachées. Bon, on a surtout de l'information qui vous arrive par écrit. Vous savez vraiment le fait de noter vos rêves. Ça va vous éclaircir quelque chose. On a de l'information qui peut arriver de la part d'une structure officielle ou d'une entreprise qui va permettre de finaliser quelque chose et de laisser place à du renouveau. On va officialiser, concrétiser. Et on voit bien que par rapport à vos pensées, c'est confus. En tout cas, ça fait stresser. Au niveau des émotions, surtout. Ça peut être en rapport avec une femme. On voit bien que les pensées sont agitées, que ça peut être en rapport avec une administration, une entreprise. Il y a des communications protégées, là. Avec des personnes qui sont soumises aux secrets professionnels. Ouais, bah tiens, la tour, elle est là. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Et vous allez en avoir des nouvelles. Jeudi, avec le 8 de bâton, on a la vague d'abondance. C'est bien. Le petit coup de pouce de l'univers. Les choses qui se remettent en route. Des bonnes nouvelles qui arrivent. Une vague d'abondance. Une succession d'informations ou d'opportunités qui vont arriver vers vous. Qui vont vous permettre de saisir la balle au bon. Et de retrouver un équilibre. Tout ce qui était embûche, obstacle, retard, c'est maintenant derrière vous. Vous allez pouvoir saisir une ou plusieurs opportunités. situation qui évolue, qui se transforme par rapport à de la médisance, de la jalousie, de la mesquinerie. On voit bien qu'il y a des choses qui demandent ou qui ont demandé de faire des efforts au niveau du foyer, de votre bien-être intérieur, du quotidien, par rapport à un contrat, une union, un accord. Là, il y a quelque chose qui se représente, qui revient. et on retrouve l'anneau qui est ici. Il y a de l'information qui vous arrive. Alors, ça va vous apporter la lumière par rapport à quelque chose d'un peu confus, qui ne vous a pas mis à l'aise. soit en rapport avec les activités familiales ou les activités professionnelles. Mais ça va vous permettre de prendre une décision de faire un choix et de prendre une nouvelle route. Une nouvelle route qu'on va retrouver là. Donc, on a bien une nouvelle direction, un choix qui vous apporte le succès, la réussite. Pour ce vendredi, bah tiens, ça tire vers le haut. Une belle élévation, une situation qui se modifie, qui se transforme, qui vous place dans une nouvelle direction. vous prenez les bonnes décisions, celles qui vont vous tirer vers le haut, celles qui vont vous tirer vers une spécialisation, une stabilisation, une concrétisation. Ça va dans le bon sens. À vous le succès, à vous le triomphe, à vous la réussite. Nouvelles, nouveaux projets, discussions, discussions au sein d'un couple, au sein d'une fratrie ou au sein d'un entretien professionnel, on parle bien d'un contrat d'une union, d'un engagement avec une personne de confiance, quelqu'un qui vous soutient, qui vous est fidèle. On a bien une situation qui évolue, qui se transforme par rapport à quelque chose qui a été compliqué au sein du foyer ou de votre bien-être intérieur. Ouais. Et ça ressort pour ce contrat. Là, on va prendre des décisions qui s'imposent pour aller vers quelque chose de chouette, qui va aller dans votre... de chouette, sans jeu de mots, pour aller vraiment dans votre sens. Et pour le week-end, avec le 5 d'épée, on a des communications d'un patron, d'un conjoint, d'un banquier. On va sortir d'un conflit. On sort d'un conflit, on en sort victorieux et on en a des nouvelles. Vous allez pouvoir passer à autre chose, à sortir d'une période de confusion ou de choses qui vous ont pris la tête. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont permettre de passer à la suite. Fin d'un blocage, fin d'une attente, pour aller, voilà, vers du changement positif. Encore les communications qui arrivent, oui, en même temps avec les communications, on les a là. Donc, des discussions, des belles opportunités, des choses qui reviennent vers vous, qui peuvent arriver de loin. Autres départements, régions, pays, ça peut être par rapport à du financier. Une belle opportunité qui vous arrive par rapport au travail, par rapport à la famille. On passe vraiment sur de la nouveauté, sur un nouveau projet. Une belle évolution après une période d'attente et de blocage. Message, conseil avec le petit oracle messager. La paix, la paix. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être retourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Bonne semaine.